Bonjour le monde et bienvenue sur netproc.fr On va voir maintenant 10 exemples de limites Dans la première limite, ligne x envers 3, x au carré moins 9 sur x au carré plus x moins 12 Deuxième limite, la limite quand x tombe vers 0, x supérieur à 0 Ça veut dire que la limite à droite, x moins 1 sur x au carré moins 2x Troisième limite, x tombe vers 2, x au 3 moins 7x plus 6 sur x à la puissance 3 moins 8 Quatrième limite, x tombe vers 1, valeur absolue, x moins 4 en valeur absolue, moins x plus 2 en valeur absolue sur x moins 1 Cinquième limite, x tombe vers 1, x au carré moins 2x sur x moins 1 en valeur absolue Sixième limite, x tombe vers 0, 1 moins cosinus x sur sinus au carré x Septième limite, x tombe vers 0, tangente x moins sinus x sur x à la puissance 3 Huitième limite, x tombe vers pi sur 6, sinus 6x sur x moins pi sur 6 Neuvième limite, x tombe vers moins l'infini de 2x moins sinus x Et puis enfin, la dixième, x limite, x tombe vers plus l'infini de x sin 1 sur x Ok ? Donc on va voir, maintenant, vite fait la première Ok ? Donc j'ai une valeur indéterminée qui est 0 sur 0 Donc je vais factoriser après simplifier Donc en factorisant ça m'a donc donc ligne x tombe vers 3 Et bien ça va me donner donc x moins 3 x plus 3 sur x moins 3 fois x plus 4 Est égale simplifiée par x moins 3 Ça va me donner une ligne x tombe vers 3 x plus 3 sur x plus 4 Qui me donne à la fin 6 sur 7 Ok ? Puis la deuxième Limite x tombe vers 0, x supérieur à 0 x moins 1 sur x au carré moins 2x Donc on a, dans un premier temps, on a On va dresser le tableau de x au carré moins 2x x au carré moins 2x Ces racines ce sont 0 et 2 Donc ici 0, 0 Ici le contraire du signe de R qui est 1 Est 6 plus et plus Donc quand vous voyez Limite x tombe vers 0 plus Si ça vient de ça alors Il y a moins donc De x au carré moins 2x est égale à 0 moins Puisque j'ai ici moins Et donc on a ça, on a ce tableau Donc on déduit cette limite Et je sais que la limite x tombe vers 0x supérieur à 0x moins 1 Est égale à moins 1 Donc de, de, d'où, donc d'où Limite x tombe vers 0x supérieur à 0 De, de x moins 1 sur x au carré moins 2x Est égale à plus infini Puisque moins 1 sur 0 moins Ok ? Maintenant pour la troisième limite Limite x tombe vers 2x au 3 moins 7x Plus 6 sur x au 3 moins 8 Quand vous remarquez Il s'agit d'une valeur indéterminée qui vient 0 sur 2 Donc puisque ce poniland En fait, donc il a donné la division par x moins 2 Ok ? Donc je vais diviser x au 3 moins 7x plus 6 par x moins 2 Que vais-je multiplier par x pour me donner x au 3 ? C'est x au carré J'écris ici plus x au carré fois x et x au 3 J'écris ici le conjugué moins x au 3 Donc ici moins 2x au carré J'écris ici le conjugué moins 2x plus 2x au carré Ça plus ça c'est 0 Ça plus ça c'est plus 2x au carré moins 16x Et puis le plus 6 Pour me donner 2x, que dois-je multiplier par x ? Je vais multiplier plus 2x Donc ça fois ça Donc ici j'écris plus Ça fois ça c'est 2x au carré Le conjugué est 2x moins 2x au carré Ça fois ça c'est moins 4x Le conjugué c'est plus 4x Ok ? Donc ça plus ça c'est 0 Ça plus ça c'est moins 3x Et puis plus 6 Que dois-je multiplier par x pour me donner moins 3x ? C'est moins 3 Donc moins 3 fois x c'est moins 3x Donc j'écris donc le plus Et je fais ici le conjugué qui est plus 3x Ok ? Moins 3 fois moins 2 c'est 6 Le conjugué c'est moins 6 Donc ça plus ça c'est 0 Donc ça fois ça ça donne ça Donc limite x tend vers 2 X moins 2 Facteur x au carré plus 2x Moins 3 sur x moins 2 J'utilise la même méthode Et je trouve x moins 2 X au carré plus 2x plus 4 Ok ? En utilisant la même méthode que je vous invite à utiliser Ok ? Vous avez trouvé x moins 2 X au carré plus 2x plus 4 Donc simplifier ça va me donner Ligne x tend vers 2 X au carré plus 2x moins 3 Sur x au carré plus 2x plus 4 Et ça me donne à la fin 5 sur 12 Pour la quatrième limite maintenant Donc ligne x tend vers 1 X moins 4 en valeur absolue Moins x plus 2 en valeur absolue Sur x moins 1 est égale Ligne x tend vers 1 Moins x plus 4 Puisque x tend vers 1 Ça veut dire que x moins 4 est inférieur à 0 Ça veut dire que x moins 4 en valeur absolue C'est moins x moins 4 Ok ? Donc c'est moins x plus 4 Et puisque x tend vers 1 Donc ça veut dire que x plus 2 est positif Ça veut dire que x plus 1 en valeur absolue C'est exactement x plus 2 Donc moins x plus 2 Sur x moins 1 Est égale limite x tend vers 1 Ok ? Moins x plus 4 Moins x moins 2 Sur x moins 1 Qui est égale limite x tend vers 1 Moins 2 x facteur de x moins 1 sur x moins 1 Simplifier par x moins 1 Ça va mettre une ligne x tend vers 1 Moins 2 Qui est égale à exactement moins 2 Comme vous voyez Donc maintenant la cinquième limite La cinquième limite Limite x tend vers 1 X au carré moins 2x Sur x moins 1 En valeur absolue Donc 5 5 c'est donc Limite x tend vers 1 X au carré moins 2x Sur x moins 1 En valeur absolue Donc est égale à moins 1 En infini Pourquoi ? Et bien c'est très simple Donc en effet Limite x tend vers 1 De x au carré moins 2x Est égale à moins 1 Et limite x tend vers 1 X moins 1 En valeur absolue Est égale à 0 Puisque la valeur absolue Est toujours positive C'est pour cette raison Que ça ça me donne Donc moins 1 sur 0 Plus c'est moins l'infini Donc pour la sixième Maintenant pour la sixième J'ai limite x tend vers 0 1 moins cosinus x Sur sinus au carré x Donc est égale Donc ici j'ai le cos Et j'ai le sin J'ai x tend vers 0 Donc je vais utiliser Les limites de référence Donc je vais utiliser Ça par x au carré Et ça par x au carré X tend vers 0 Ça va me donner 1 moins cosinus x Sur x au carré Sur sinus x Sur x tout au carré Ok ? Ça me donne Donc ça Cette limite C'est 1 demi Quand x tend vers 0 Et c'est là C'est 1 au carré Donc c'est 1 demi Sur 1 au carré Qui me donne 1 demi Donc ça pour Ma sixième limite Et puis pour la septième La septième C'est très intéressante Ok ? On va bien expliquer La septième Puisque c'est très intéressante Donc 7 J'ai limite X tend vers 0 Tangente x Moins sinus x Sur x au 3 Donc ça me donne Donc comment vais-je faire ? En fait je connais Que tangente x Est égale Est égale Sinus x Sur cosinus x Ça veut dire Que sinus x Est égale Tangente x Cosinus x J'ai x tend vers 0 Donc je vais essayer D'utiliser Les limites de référence Ok ? Limite x Tend vers 0 Tangente x Moins Comme vous voyez Donc moins Tangente x Cosinus x Sur x A la puissance 3 Qui est égale Limite x Tend vers 0 Comme vous remarquez Je vais faire sortir Tangente x Sur x Et vous allez voir Ce qui va se produire Donc tangente x Sur x Facteur 1 Moins cosinus x Sur x Au carré Comme vous remarquez Cette limite C'est exactement 1 Et cette limite C'est exactement 1 D'après la limite De référence Donc c'est égal 1 fois 1 Qui est égal 1 Comme vous voyez Maintenant Pour la huitième limite Et bien pour la huitième limite C'est aussi simple En fait Je vais utiliser maintenant Un changement De variable Pour la huitième Donc Limite x Tend vers P sur 6 Sinus 6x Sur x Moins Pi sur 6 Donc on pose Qu'est-ce qu'on va poser ? Et bien on va poser T est égal à x Plus pi sur 6 Donc on pose T Pardon On pose T est égal à x Moins pi sur 6 Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc Ce qui nous intéresse Sur le x Donc x est égal T plus pi sur 6 T plus pi sur 6 Ok ? Donc limite x Tend vers Pi sur 6 De sinus 6x Sur X Moins pi sur 6 Est égal Limite T Donc si x Tend vers Pi sur 6 Alors le t Tend vers 0 T tend vers 0 Sinus Et là je vais utiliser Les limites de résidence Puisque j'ai ici 6x Et x est égal T plus pi sur 6 Alors c'est 6 Fois t plus pi sur 6 Sur t Ok ? Puisque t c'est x moins J'ai posé que t c'est x moins pi sur 6 Donc ça me donne Ça me donne Que sinus Si t plus pi sur 6 Si t plus pi C'est exactement Moins sinus Si t Donc est égal Limite T tend vers 0 Moins sinus Si t Sur t Ok ? Donc pour obtenir Une limite de référence Je vais multiplier Par Donc je vais multiplier Ça par 6 Et je vais ajouter Un x 6 Ici pour Faire l'impression De ne rien faire Pour Pour que l'expression Ne change pas Donc limite T tend vers 0 Ok ? Moins 6 Fois sinus Si t Sur 6 Ok ? Sur 6 t Donc Il s'agit là D'une limite de référence Qui est Donc limite T tend vers 0 Sinus Si t Sur 6 t C'est exactement 1 Donc moins 6 Soit 1 Donc ça me donne Moins 6 Soit 1 Qui est égal Moins 6 Donc cette limite La huitième limite Est égale à Moins 6 Donc ça Pour la huitième limite Maintenant Pour la neuvième Donc pour la neuvième Je vais utiliser La méthode De l'encadrement Ok ? Donc 9 Donc soit X appartient à R Donc on a On a On sait que sinus X est comprise Entre moins 1 et 1 Compris entre moins 1 et 1 Donc Moins sinus X Est compris entre moins 1 et 1 Aussi Ok ? Ok ? Entre moins 1 et 1 D'où D'où quoi ? Elle a d'où 2X Moins 1 Est compris entre Donc pardon Ça veut dire donc Que 2X Moins sinus X Est compris entre 2X moins 1 Et 2X plus 1 Ok ? J'ai ajouté Un 2X Donc Donc Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 2X Ce qui m'intéresse 2X moins sinus X Est inférieur Ou égale 2X plus 1 Et puisque Donc c'est ça Ce qui est intéressant Et puisque limite X Tant vers Moins infini De 2X plus 1 Est égale Exactement Moins infini Alors Cette limite Doit être forcément Égale Moins infini Aussi Ok ? Donc Limite X Tant vers Moins infini De 2X Moins sinus X Est égale Exactement Moins infini Pourquoi J'ai utilisé Un encadrement ? Puisque Sinus infini C'est incalculable Impossible Ok ? C'est pour cette raison Donc ça C'est pour La neuvième Maintenant Pour la dixième limite Je vais utiliser Un simple changement De variable aussi Limite X Tant vers Plus infini X Sinus 1 Sur X Donc Est égale C'est quoi le changement De la variable Que je vais utiliser Et bien c'est très simple Donc ça Ça est égal Maintenant vous allez bien Le remarquer Sinus X Tant vers Plus infini Sinus 1 Sur X Sur 1 Sur X Puisque ça C'est exactement ça Donc je vais poser Donc je vais poser De T est égal A 1 Sur X Donc si X Tant vers plus infini Et si T est égal A 1 Sur X Ça veut dire Que T tend vers 0 Donc T tend vers 0 Sinus T Sur T Et qu'il s'agit D'une limite De référence Donc ça va me donner Exactement Un Pour la dixième Et dernière limite Donc J'espère que c'est bien clair Merci pour votre attention Et à une prochaine vidéo Sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada